Salut les amis, bonjour, bienvenue sur AkiTélé, la 15e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe. Lire dans le vignoble, une kyrielle d'invités prestigieux. Nous vous proposons de les découvrir sans plus tarder. Il y a des disciplines à la mode et très honnêtement la philo est l'une d'entre elles. Et nous sommes ravis d'en parler avec une spécialiste enseignante, ancienne collègue, parce que je crois qu'aujourd'hui elle est un petit peu en stand-by, Périne Ostrie. Alors si on est là, c'est pas pour parler de philo, mais un petit peu quand même, vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle Rouge Fusion, c'est la passion amoureuse poussée à l'extrême d'après ce que j'en ai lu. Je vous avoue franchement d'avoir lu que la quatrième de couverture, mais c'est pas mal quand même. C'est la passion amoureuse qui peut conduire à la destruction de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie ? Peut-être une histoire vécue ? Non. Pas du tout ? Non. Alors en fait, moi ce qui m'intéressait, c'était effectivement de parler d'amour. Et je voulais parler d'un amour extrêmement volcanique, je voulais parler d'un amour qui s'incarne. Puisque du coup, dans le livre, ce qu'on me dit beaucoup, c'est que c'est un livre qui est ancré dans les chairs, où on a une héroïne qui a vraiment besoin d'avoir son compagnon tout le temps à ses côtés, qui a besoin d'être touchée, qui font beaucoup l'amour. Fusionnel. Beaucoup, c'est très fusionnel. Et en fait, je voulais savoir ce que c'était qu'un désir... Voilà, vous avez dit pousser aux extrêmes, c'est exactement ça. C'est un désir à tous les sens du terme, il est charnel, il est intellectuel, il est passionnel. Ils sont dans une très grande complicité intellectuelle, c'est ces deux héros. Et en réalité, je voulais dire aussi que la violence, elle peut faire partie de l'amour et que l'amour peut faire partie de la violence. Je m'explique. C'est du sadomasochisme dont on va parler, non ? C'est à peu près ça. Non, c'est pas ça. Je voulais simplement évoquer le fait que j'entendais souvent dans le discours commun, mais il y a quelques années de ça, quand je me suis mise à travailler vraiment sur les femmes qui sont auteurs de violences au sein de leur couple, puisque j'ai enquêté là-dessus ensuite, c'était il y a trois ans. Et au début, ce que j'entendais plutôt dans le langage commun, c'était que les couples dans lesquels il y avait beaucoup d'amour ne pouvaient pas intégrer la violence d'une aucune manière. C'est la très grande majorité des couples, quand même, en France. On peut l'espérer tout au moins. Et en fait, j'ai voulu, en ayant aussi enquêté auprès de certains policiers de la gendarmerie, de là où je suis, de la police municipale, je voulais redéfinir un petit peu les contours de la violence en disant qu'une femme qui, par exemple, jette un verre, pas forcément à la figure de son mari, mais casse un verre. Parce qu'elle s'estime trahi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... À l'époque, puisque du coup, grâce à ce roman, j'ai eu la chance d'avoir une certaine visibilité avec ce livre, de faire partie de beaucoup de conférences et qu'on parle de ce livre et qu'on modifie la loi. Justement, ça fait partie des joies du direct. C'est pas grave. Voilà. Allez-y, Périne. Allez-y, Périne. Allez-y, continuez, continuez. On parle de visibilité. Oui, et en fait, on a effectivement un petit peu changé la loi, mais au départ, pour la police, de la violence, c'était une main fermée, donc un point, et c'était le visage. Bien sûr. Donc, si une femme jette une bouteille de champagne à la figure de son conjoint, c'était pas de la violence conjugale. Je vous dis ça, quand j'ai écrit ce livre, il y a quelques années que je me suis penchée sur la question. Pourquoi il y a quelques années ? Vous ne l'avez pas écrit récemment, ce livre ? Ah oui, mais alors, vous savez, un livre ? Oui, ça s'écrit en plusieurs étapes, c'est ce que me disent les auteurs. C'est ce que me disent les auteurs, oui. C'est ça pour quelques petites années. Et en fait, du coup, voilà, je suis allée enquêter auprès de certaines associations pour leur dire... Évidemment, il y a beaucoup d'associations dans Bordeaux Métropole qui s'occupent des victimes de violences conjugales qui sont des femmes, qui sont victimes. Et je suis allée les voir en leur disant, vous êtes-il arrivé d'avoir des hommes qui viennent vous voir pour vous dire je suis victime ? Est-ce que moi aussi, je peux... Et en fait, à ma grande surprise, donc du coup, il y a trois ans de ça, quand j'enquête, à ma grande surprise, toutes les associations me disent oui. Oui, mais on en parle moins. Mais en fait, et on les redirige en fait. Oui. On les intègre pas. Vous pensez qu'il y a une forme de politiquement correcte qu'on peut contester ? Vous allez vous faire des ennemis là, attention aujourd'hui. Non, 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 pas du tout. Ce que je voulais, c'était quelque chose de factuel. C'était ça existe. Oui. Et si ça existe, ce serait pas mal, effectivement, qu'on puisse montrer qu'il y a certaines femmes qui ont un désir et qui aiment pourtant leurs compagnons, qui ont un désir qui est poussé à l'extrême et qui sont capables d'actes, qui, toujours dans cette ambition de redéfinir la violence, se disent, allez, si je jette un verre de vin à la figure de mon mari, l'alcool, ça brûle un peu, les muqueuses, tout ça, ça doit brûler un peu. Bon, qu'est-ce que, est-ce que vraiment, si j'appelle la police, on me dira, mais attendez, vous n'êtes pas victime de violences conjugales, puisque on vous a pas touché le visage. Je sais pas. Voyez, je pose des questions, en fait. Ça, c'est mon côté philosophe. Périne, 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 vous êtes une bavarde, un vétérée, je le sens. Et j'ai très envie de continuer à parler avec vous, mais je connais quelqu'un qui est derrière la caméra, qui va m'en vouloir beaucoup, qui va me dire, mais Christophe, tu es trop bavard, tu es trop long. Périne Ostrie, je vous le rappelle, c'est à... Chez quel éditeur ? Parce qu'on fait un petit peu la promo des éditeurs aussi. Oui, Gédancre. Gédancre. J'espère que ça va bien marcher, parce que le livre est sorti il y a pas longtemps. Ça marche bien. Ça marche bien, je n'en doute pas. Je remercie vraiment mon lectorat, parce que c'est merveilleux, en fait. Je vis une super aventure. Je l'imagine bien. Le monde du livre, c'est très, très dur. Qui a eu l'idée de la couverture ? Je trouve ça génial. Oui, elle est merveilleuse. Elle est formidable. C'est vous, la couverture, ou c'est l'éditeur ? Non, c'est moi qui ai dit à mon graphiste que je voulais un cœur, et qu'on montre qu'il y a du sang. Voilà. C'est un livre qui est dédicacé aux hémorragies, aux gens qui ont vraiment le cœur qui saigne. Bien sûr. Quand on a eu le cœur brisé, ça fait plaisir aussi. Vous voyez, chaque année, on se dit, depuis l'an dernier en l'occurrence, on va faire les auteurs les plus connus. Et finalement, c'est avec des auteurs méconnus qui en sont en leur premier ouvrage qu'on fait peut-être les plus belles interviews. Je vous remercie chaleureusement. J'espère que pour le deuxième, on pourra dire la même chose aussi. On sera là, on va vous laisser nos coordonnées, on va suivre surtout votre aventure. Et je rappelle à tous les téléspectateurs, retenez bien ce nom, Périne Ostrie. Son ouvrage s'appelle Rouge Fusion sur la passion poussée à l'extrême. Volcanique et cannibalique. Oui, c'est un sujet complètement d'actualité. On aime bien en parler aussi sur AkiTélé. Et à lire dans le vignoble, 15e édition, il faut le rappeler. C'est un magnifique salon, somptueux, où on est si bien accueillis. Merci Périne. Merci. Merci à vous. Longue vie à votre livre. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501